Bonjour à toutes et à tous, je vais aujourd'hui vous montrer comment faire un sirop de sureau. C'est très facile, c'est très bon pour la santé. Vous allez juste devoir faire attention de ne pas cueillir les fleurs de sureau en bord de route, bien sûr, pour ne pas qu'elles soient polluées par les voitures. Je vais tout d'abord vous montrer quelle est la plante du sureau et quelles sont les fleurs qu'il faut cueillir. Donc voilà à quoi ressemble le sureau lorsqu'il est sur un arbre. De petites fleurs comme ça. Au départ c'est des petites boules, puis bien sûr ça vient des petites fleurs. Pour le cueillir, il faut faire très très attention de bien garder le pollen, donc essayez de ne pas trop le secouer, il faut vraiment le pincer et le garder comme ceci. Et gardez la fleur entière sans enlever le pollen, parce que c'est grâce au pollen qu'on va pouvoir faire le sirop. Une fois que vous aurez cueilli vos fleurs, ne les mettez pas dans un sachet en plastique, ça les étouffe, donc il faut les mettre dans un endroit qui respire, donc vous pouvez par exemple les mettre dans un petit panier ou dans un linge propre. Donc pour faire un sirop de sureau, il faut 15 fleurs de sureau qui sont là, donc du tout près ça donne ça, c'est des toutes petites fleurs comme ça. Les fleurs de sureau, qu'il faut manipuler le moins possible, parce qu'il faut qu'elles gardent tout le pollen. Une fois qu'on a toutes nos fleurs de sureau, il faut une grande casserole, dans laquelle on va placer nos fleurs de sureau. Voilà. Hum, les fleurs de sureau comme ça, ça sent vraiment trop bon. Donc après là-dessus, il faut recouvrir d'eau. Vous allez recouvrir d'à peu près 2,5-3 litres d'eau. Voilà, quand on a mis assez d'eau, on met bien les fleurs dans l'eau, parce qu'il faut que ça massère dedans. Vous allez mettre à peu près 6 à 8 citrons bio. Vous en mettez 4, 5 coupés en lamelles entières, et vous en mettez à peu près 2, 3 en jus. Donc on extrait le jus. On va le verser dans le reste. Donc une fois qu'on a mis le jus de tous les citrons, on peut même mettre la pelure avec dedans. Donc hop. Hop, et on met bien. Et on laisse macérer comme ça 24 heures. Bon, voilà ce que donne la macération des fleurs de sureau avec l'eau et le citron et le jus de citron après 24 heures. Donc on va filtrer tout ça et on va le mettre dans une nouvelle casserole. Donc à ça, nous allons rajouter à peu près 2 kg de sucre. Vous allez ensuite laisser cuire et laisser réduire un petit peu afin que ça devienne vraiment sirupeux. Et voilà, le sirop est prêt. Donc on peut écumer un petit peu. Ensuite, il faudra juste le mettre dans des bouteilles en verre. Tant que c'est encore bouillant. Fermez la bouteille en verre pour que le claque de sécurité se mette en place. Et c'est prêt. Je vais juste prendre une petite passoire là avec lesquelles on... Enfin, les petites passoires à thé pour passer ce qui pourrait rester encore de bouts de fleurs ou des choses comme ça. Voilà. J'espère que cette recette vous a plu. Elle est très économique. C'est très très bon. Très bon pour la santé. Et en plus, ça a au moins le mérite d'être fait maison. A très bientôt. Au revoir.